bonjour à team j'espère vous allez tous bien donc voilà bienvenue dans mon petit bazar et nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour l'album le tuto album caca donc émoji voilà donc aujourd'hui nous allons faire un album alors donc je vais prendre une technique d'album simple que je vous ai déjà fait voir avec donc des bases de cartes de chez action parce que j'ai que ça donc on va faire avec des bases de cartes de chez action et donc les bases de cartes on va les coller l'une sur les autres comme ceci comme ça ce sera plus simple et départ je voulais faire avec enveloppe mais non on va faire avec quelque chose de simple donc vous prenez des bases de cartes et vous venez vous coller comme ça voilà et là je vais les mettre à l'envers donc il y en a eu je me suis trompé désolé parce que je veux garder en fait le côté marron donc je vais les coller sur l'envers là où c'est plus clair voilà donc je vais les coller comme ceci et donc il y aura que la première où j'aurai le fond comme ceci mais ça sera pas grave on va trouver des choses dessus donc c'est parti donc vous prenez aux bases vous les plier en deux et vous venez mettre de la colle tout simplement voilà dessus comme ça donc vous alignez bien bien sûr vos papiers comme ça soit droit après un même au niveau d'ici et de là aujourd'hui je sais pas pourquoi ma cam elle m'en veut donc on fait ça pour toutes nos bases de cartes donc après si vous n'avez pas de base de cartes toutes faites à vous les créer avec du car stock fait un rectangle vous pliez en deux et vous faites la même chose on avait déjà fait ce système d'album avec des feuilles 15 par 30 je sais pas si vous vous souvenez voilà et donc la dernière carte dernière base de cas donc vous vous alignez bien ça va vous donner ça donc là je fais pas de courgettes je fais pas tout ça je fais juste vraiment un album tout simple comme ceux ci voilà qui sera décoré avec donc je vous avais montré dans les halls ce que j'avais acheté mais voilà j'ai acheté en plus ce petit kit émoji de papier comme à trouver greg en fait donc il ya des donuts il ya des licornes comme ça me serviront il ya des fraises mais cela je vais pas m'en servir les coeurs non plus eux ils plaisent bien qui réfléchissent là donc je pense que je vais m'en servir peut-être voilà je vais me servir de ce papier là mais j'en ai pas beaucoup il y en a que deux feuilles donc il n'y a que deux feuilles de caca et après c'est les donuts donc je vais me servir en fait voilà que des deux feuilles alors peut-être qu'ils me serviront pour les pages de couverture je pense et après à l'intérieur là nous allons mettre d'autres d'autres papiers pour recouvrir nos pages avec le cap donc c'est parti alors oui j'ai fait exprès de pas préparer ma vidéo donc c'est une vidéo qui n'est pas préparée du tout donc je vais chercher le papier qu'il me faut promettre bas en donc qu'est ce que je vais prendre je vais pas utiliser non plus un super beau papier parce que franchement parce que je vais en faire et puis pour mettre nos photos de suite franchement ça sert à rien de prendre un papier de ouf donc je vais prendre sûrement un papier action au moins ça coûtera pas cher et voilà ça fera l'affaire alors qu'est ce que j'ai comme papier action qui pourrait bien pour faire des fonds tout simple je vais m'ouvrir si je t'ai pas ce que j'ai celui-là il est trop beau non en fait je vais pas prendre ça je vais prendre du quart stock simple à mettre de dessin alors donc là il me reste des feuilles car stock comme ceci donc c'est l'ancien car stock de chez action maintenant il est un peu plus orange en fait un peu plus jaune quoi je connais pas trop mes couleurs non plus donc du coup je vais me servir de ça faire des petits fonds comme ça les cartes si j'ai aura peut-être mesurer combien font ce serait bien alors donc 15 sur sur 15 donc c'est parti on a coupé des carrés alors nous allons couper des carrés carré donc moi j'ai dit 15 sur 15 donc je vais faire ma page là ma page je fais 30 30 donc si je fais 15 à on va faire du 14 et demi après ça je le garde vous savez faire des albums les couvertures des albums donc là je fais des découpes pour l'instant je vais en avoir fait 4 donc 14 et demi sur 14 et demi donc je vais venir les coller ici voilà donc je vais venir les couler ici voilà donc j'ai fait près de laissé un espace ce qu'après je vais l'entrée comme ça on peut quand même créer un monsieur c'est un truc donc là je vais coller mes cartes donc je les colle pas du l'école du côté lisse pas du côté rugueux rugueux ou à côté côté petit dessin en fait je sais pas comment vous appeler ça mais moi je colle du côté lui donc je colle avec de la colle pour pouvoir me re superposer après à l'endroit où je veux me mettre comme d'habitude là j'utilise pas du double face sinon après je peux plus on bougeait faire un album que de quatre pages mais vu qu'on est plein en fait il va me falloir plein de photos donc il faudrait que vous m'envoyez des photos je puisse mettre dans l'album vous entendez peut-être le match derrière ce moment où je filme il ya la france qui joue contre l'urigué donc pas je veux dire aller la france puisque le portugal a perdu donc là avec mes chutes de papier ce que je vais faire c'est que je vais mettre voyez en comme ça là donc je vais les couper à 14 et demi et je vais positionner comme ça et après je viendrai mettre un washi en fait au milieu pour cacher le milieu et comme ça bon ça fera on pourra utiliser les chutes qu'on a ici celles-ci elles sont plus petites donc celle-là j'utiliserai pour faire des petites pochettes voyez ici on va quand même faire du travail assez propre on va pas faire non plus parce que c'est un album caca on va faire la merde quoi que non habitué voilà donc là je vais venir coller un de mes papiers ici et je vais venir un coller un autre là comme ça à peu près et donc ce qu'il ya au milieu là ce sera caché par par du washi rien ne se jette tout se récupère une fois collé vous verrez qu'on va on verra plus normalement que votre papier et en deux parties voilà donc là ça nous fait une autre page donc là il me reste qu'une à l'intérieur donc là je peux en refaire deux je le garde pour récupérer le carton donc là il me reste une donc là il me reste une deux trois quatre donc en sachant que je peux en faire deux je vais pouvoir faire avec les chutes un autre donc donc on repoupe c'est parti à 14 et demi 14 et demi et alors après j'ai du coeur stock sinon comme ceci où j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre ça aussi dessus comme ça là ça c'est bien c'est mais là j'être que j'ai mais vous savez pourquoi c'est faire c'est pour essuyer alors donc là j'ai du verre j'ai du moutarde aussi je prends un moutarde un verre je vais caler vers le milieu faire de la couleur à mon album quand même pas couleur que marron sera pas beau alors on va faire du 14 et demi pareil comme ça ça on va pouvoir s'en servir pour faire des petites pochettes au niveau des autres couleurs la couleur moutarde voilà comme ceci bon vous croyez je mets le guise ou pas il ya sera encore petit du jour j'aurais j'aurais fait des couches donc là je vais mettre la couleur moutarde donc pareil je colle le côté qui est dessiné et je laisse le côté lisse voilà comme ceci tac donc là je vais couler l'autre que j'ai là après la verte j'ai dit que j'allais la coulée par là ça donne un petit à côté chaleur vous allez voir ça va être un album de tueries moi je vous le dis voilà donc là je vais faire comme tout à l'heure je vais couler donc deux de mes papiers donc on se laissons bien goûter je vais coller j'ai pas de leur couper mon avis ça dépend comment ce couper les feuilles donc là je vais en mettre ici comme ça pas de pertes et après on fera du cash misère moi je sais faire que ça puis après je vous colle 3,4 autocollant par ci par là puis stop c'est bas c'est parti on a fait notre album et basta parce qu'apparemment c'est comme ça je fais la carte et donc la dernière feuille et donc les feuilles caca que j'ai dans mon album donc les deux serviront pour ma page de couverture normal qu'il y en avait que deux à l'intérieur je te dégoutais hier quand j'ai vu ça je fais bon soit je me suis foiré ou soit je sais pas dans la découpe il est plus petit je sais pas voilà donc j'ai collé donc mes bases de cartes voilà on a collé le papier à l'intérieur comme ceci maintenant il nous manque alors ce que je vais faire déjà en premier lieu c'est que je vais ancrer mes pages donc oui ça s'ancre pas comme ça mais j'ai envie de les ancrer comme ce siens vers mode c'est caca point voyez ça à faire comme c'était d'heure qui mais c'est dommage j'ai pas trouvé d'homme de toilettes ou des choses comme ça on a bien voulu mettre un fond à des toilettes mais rien pas trop donc un pire on fait que moyen du bord action il vendait pas ça j'ai pas pu en acheter alors j'ancre mes bords ça fasse un peu plus un ventes et le caca d'ailleurs ça fait trop caca donc la vidéo va être longue ouais parce que le temps qu'on se fasse le petit album tranquillement le temps que je cherche tout ce que je vais devoir mettre dessus et tout moi je vous dis prenez un petit café ou un petit chocolat ou un petit mojito c'est le moment des mojitos là c'est l'été l'abus d'alcool est dangereux pour la santé comment métier l'ancre à l'arrache et il fait du n'importe quoi on va donc sur moutarde il va pas trop voir mais on va le voir un petit peu je sais pas si vous voyez bien la caméra vous ne vois pas trop mais c'est comme ça on va voilà on vieillit un petit peu notre papier c'est impeccable moi je kiffe pour le moment rien à dire et voilà donc mon album est ancré sur table âge donc voilà ce que ça donne à peu près voilà voilà comme ce je vous dis celui-là ça se voit pas trop parce qu'il est moutarde et voilà donc là maintenant on va venir s'occuper de la petite déco donc là j'étais tout à l'heure c'était donc au pire une petite couleur comme ça on va venir faire une pochette comme ça donc là je vais venir la couper et la faire un petit peu plus fine donc l'appareil vient créer les bords demain de ma pochette je viens pas sentir j'essuie mon tampon dessus voilà pour lui donner un petit aspect caca et là je viens donc couler ma pochette donc pour couler ma pochette je me cale sur les côtés comme ça voilà et pas en haut bien sûr et je viens couler ma pochette au centre d'un album comme ça voilà alors il faut que je cherche des petits trucs alors qu'est ce que je vais pouvoir prendre donc on je vais prendre un petit tag je vais noircir comme ceci alors si je retrouve bas elle est là j'ai des petits tampons est-ce que notre petit émoji est là par contre alors on va venir tamponné donc ce petit tag de petits caca voilà donc nous avons notre petit tag caca qui va venir celui c'est là et là je vais en tant qu'on a ici et là donc là je le garde de côté parce qu'on va en avoir besoin voilà mais là derrière c'est vide quand même qu'on rajoute quelque chose donc j'ai pas trouvé beaucoup d'émojis caca donc du coup je fais avec ce que j'ai trouvé donc j'ai trouvé ces petits post-it là je les ai trouvés à la sympathique donc tout simplement je vais les ancrer pour leur donner un petit peu plus de couleurs voilà marron parce que là ils sont ils sont roses la rose j'aimais bien aussi mais bon voilà je les ancre un petit peu comme ça voilà et hop on le coller sur notre page voilà c'est un bazar sur mon bureau je vais venir coller émoji ici et mettre nos petites sages à l'intérieur comme ça donc voilà pour ma première page d'album qui va se présenter comme ceci je vais reprendre mon petit tampon qui ici là je juste tamponné un petit coin voilà on va pas faire de pochette je vais reprendre encore un émoji comme ça que j'ai ici je vais venir le coller mais pas en entier vous allez voir pourquoi donc je vais me couler un petit bout voilà et après le surplus derrière je vais le découper donc on aura pour la matière en fait du caca qui sera ici et pareil je l'ancre comme ça voilà la deuxième page et la première page de mon album donc nous allons passer à la suite on va donner un petit peu de d'été à cet album on va lui mettre un petit peu de strass aussi peut-être donc là comme je vous avais dit il y a m'a retrouvé des jolis des jolis stickers qui brille à paillettes donc avec les stickers qui brille à paillettes je vais y mettre des petits strass donc là je vais y mettre le petit caca ici là comme ça et dans les tomes orangé comme ça je vais mettre des petits strass je vais en mettre un là voilà comme ça je vais en mettre un ici comme ceci voilà pour décorer ma page et de l'autre côté on va faire encore nos petits tampons parce que j'ai pas beaucoup de de caca voilà il me semble que j'en avais des émojis pourtant finalement peut-être pas je croyais c'est le but de mes vidéos en fait ok finalement je croyais ou alors j'ai aimé le bordel que j'ai je sais pas où je les aimerait désolé donc à la hyène baignoire il n'y a pas de toilette donc voilà cela je vais la laisser notre je suis peut-être y mettre une petite trace ici ah oui là il faut que je cache alors on va prendre du washi mais je vais essayer de prendre un washi qui soit assez nâtre pas trop beau non plus parce que bon celui-là je me rappelle bien il fonctionne pas un truc qui cloche avec celui-là je mets de la colle parce que sinon mon washi ne va pas tenir donc je viens couler mon washi au milieu comme ça on ne verra pas ma démarcation de mes papiers je viens de couper au niveau de mes papiers tac voilà donc vous voyez comme ça on voit pas ce qu'on a pu faire auparavant donc ici je pense que je vais y mettre un tag comme ça je vais moi c'est voilà donc je vais faire je vais mettre comme ça rien un but mais je sais pas qui c'est attendez c'est qui qui a marqué un but pour la france voilà donc je viens couler mon bon j'ai plutôt le match comme ça finalement on va hop et je vais le temps pour les reçus j'ai juste en mettre ici après je m'a rajouté un voilà comme je fais sur toutes les pages voilà par contre là en bas à droite je vais pas mettre un caca je vais juste mettre un petit strass comme ça voilà ce que ça donne pour le moment au niveau alors sur cette page là on va peut-être remettre un post-it alors les postes je sais plus j'ai mis voilà donc je vais me remettre un petit post-it je pense que je vais le mettre dans le coin je l'ai pas fait encore dans le coin voilà on va faire comme ça dans l'encre qui fasse un peu plus marie voilà on va revenir mettre un petit petit strass pour moi c'est des cacas qui valent de l'or quand même donc là on va voir le même système donc on va remettre je pense un comme ça au niveau d'ici au niveau de cette page là je vais utiliser donc les autres petits que j'ai alors j'en ai un qui brille beaucoup là j'en ai un qui brille un peu moins là je pense que je vais utiliser celui là pour mettre en haut là comme ça et là on va aller faire on va faire une petite pochette en bas dans ces tons là alors là je vais l'incré en noir parce que on voit pas sur ce papier là en marron donc je vais l'incré en noir par contre ça ici non il n'y a pas but en même temps je m'arrête pour écouter les gens dans les commentateurs font ils s'excitent comme des malades en fait il n'y avait rien c'est un arrêt du gardien en fait donc on colle les côtés voilà comme ça comme ça donc là on est bon on va reprendre un petit tampon fétiche je vous dis pas j'en ai plein les barons c'est un truc de dingue voilà donc là après je pourrais faire un petit tag pour mettre à l'intérieur ou après chacun fera ce qu'il veut à moins que l'offre ou à moins que vous m'envoyez vos photos mes petites crottes chéri donc là je vais remettre du washi au milieu je trouve la sortie bon après ça reste du matériel action alors donc du coup c'est pas eu ce album de l'année quoi donc faut pas vous attendre à un truc de fou quand vous allez voir la vidéo c'est juste un petit album simple voilà tranquille que tout le monde peut faire chez lui voilà moi de toute façon moi je fais pas des j'arrive pas à faire des petites choses trop sophistiqué quoi donc vu que je suis un un peu nul dans ce que je fais j'essaie de vous faire un truc de base qui accessible à tout le monde donc j'espère vous comprenez mes tutos de comment je parle tout ça voilà donc vous voyez je fais des petites choses simples j'essaie de parler correctement français aussi au passage donc en fait ce petit tampon croque là il me sauve la vie quoi j'en ai partout jamais partout voilà et donc après il va me rester deux pages alors on va se remettre un petit donc je vais le mettre lui comme ça je pense moi donc je vais le mettre comme ceci et je vais le mettre pareil à peu près en bas comme ça donc comme j'ai fait tout à l'heure et là je viens de couper en fait le surplus sur le côté comme ça en fait on voit que le que le petit bout le petit bout le petit bout ça que le petit bout ou à la moitié du caca mais sans trop le voir en fait j'aime bien moi faire des petits trucs comme ça où vous voyez la moitié de la découpe fin de la découpe l'espagne des coupes c'est pas un dice cut quoi mais vous comprenez quoi j'espère si vous ne comprenez pas bon je suis désolé j'ai pas bas plus 40 donc voilà donc voilà mes deux petits caca sur le côté comme ceci qui rigole aussi qui se marrant ils sont trop pied de rire parce que ouais il ya plein de gens qui nous font rire en fait on et puis ils ont bien raison de ce fond de la poire voilà mes deux petits caca comme ceci là je vais remettre des petits tampons sur le côté comme ça et comme ça donc voilà pour l'album vraiment très simple je vais utiliser donc le superbe qui brille à qu'il ya ma fille m'a dit maman celui-là il est brille il est trop beau donc ouais il argenté donc ça risque de casser un petit peu le ça risque de casser un petit peu le truc ça risque de casser un petit peu le alors je vais découper autour comme ça juste pour récupérer lui là j'ai envie de le mettre maintenant qu'il est bien on voit il brille a fait mal aux yeux ta main qui brille magnifique j'aurais pu mettre faire un style le vintage bon on n'a pas envie de trop me prendre la tête non plus sur cet album là voilà c'est juste histoire de faire un petit tuto comme ça parce que j'ai le temps en fait ici voilà pour l'état du but du cul donc après avec ça je ferai des petites cartes sûrement je sais pas on verra alors donc l'album se présente comme ça donc il est simple mais moi je trouve que c'est efficace quoi voilà donc là je vais prendre un stylo normalement j'en ai un qui traîne je viens normalement parce que c'est toujours pareil avec moi vu comment c'est le bazar alors j'ai celui ci mais je sais pas si ça fonctionne donc là vous voyez ils ont des petites bulles voilà j'ai marqué caca dans les petites bulles parce que j'ai pas de tampon placa voilà donc les autres vu que les bulles sont coupées alors je peux pas les mettre alors maintenant on va s'attaquer à la couverture de notre super album donc je vais prendre les beaux papiers que je vous ai montré tout à l'heure donc j'en ai deux donc ouais ils sont sur fond gris mais bon ça va aller ça va le faire pas grave on s'en fout c'est un album qui a ni que ni tête en même temps on s'en fiche déjà que c'est le bordel j'en ai mis encore plus je vous dis même pas quoi la honte à moi alors donc que ça fait 15 donc je vais faire comme tout à l'heure je vais faire du 14 et demi sur 14 et demi comme ça je suis sûr ça entre nickel dans mon truc là voilà là on va faire du 14 et demi pareil sur 14 et 2 voilà donc je vais venir couler donc mes deux pages de couverture donc recto et verso c'est parti donc voilà une des pages de couverture et au dos on se refait la même comme ça fait notre couverture et aura une belle belle photo quoi en noir et blanc tout ça franchement ça claque quoi moi j'aime beaucoup ce style là en fait de papier où vous avez la moitié colorisé à moitié noir et blanc franchement c'est juste super quoi moi vraiment j'ai pas mal pourquoi je l'avais pas acheté avant en plus je suis trop nul j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû acheter avant j'ai pas pensé en fait quand je l'avais vu j'ai bon non mais bon c'est vrai que quand on voit maintenant il est vraiment trop beau je regrette pas mon achat oui alors donc là j'ancre les bords bien sûr pour que ça fasse plus stylé et alors donc là le problème c'est vous voyez on voit la tranche et là le problème aussi c'est que j'ai un d'ailleurs vous voyez le problème de ces albums c'est qu'on va pas mettre trop de volume parce que vous voyez les traces tout de suite mais bon on va mettre une petite tranche ici comme ça au moins ça va nous cacher j'arrive plus à parler donc je vais prendre on a fait car stock qui traîne comme ça donc je vais la couper et on va se servir de ça pour faire notre tranche on va pas mettre de la teinte telle comme je fais d'habitude donc là je vais couper mon donc ça fait du 15 donc je vais couper à 15 on va couper mes tests que j'avais fait et là on va couper à 15 par logique c'est beaucoup mieux bon après je veux pas aussi long donc je vais couper à 4 cm on va mettre 5 cm même je pense que ça pourrait me paraître pas mal faut pas couper trop petit non plus sinon votre tranche ça ira pas quoi donc là je vais venir couler ça en fait vous venez vous mesurer à peu près vous faites ça voilà donc là vous venez vous centrer au niveau de votre papier donc là je vais mettre de la colle comme ça mais je vais rajouter de la colle comme ça sinon ça tiendra jamais juste avec du genre double face là ça collera pas donc et puis là on vient sous sa lignée en fait tout simplement on essaye du moins et on ferme notre bordure comme ceci voilà donc là voyez moi je mets toujours de la dentelle mais après on peut le fermer aussi comme ça et donc ici pour fermer pour faire plus joli on peut mettre de la petite dentelle là comme ça on peut mettre là vu que c'est gris je vais pas mieux ah ouais ça va faire trop beau quoi comme ça en même temps ça m'en tiendra mon truc donc côté recto vu qu'après mon café avec trans trace dessus voyez pour cacher la ligne je vais mettre du strass comme ça caca là ça sera vraiment mais terrible quoi pas trop beau à garder donc là je vais rajouter de la colle tout le long parce que bien sûr vu que c'est du action ça tient pas désolé donc là je viens couler contre on coule en droite et de l'autre côté je vais le laisser comme ça m attendez peut-être mettre quelque chose sinon vu que c'est gris on aurait pu faire comme ça mais non on ne dit pas voilà après j'avais non allez C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire un emoji. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Là, je vous jure. Je vais ranger mon petit tampon avant de le perdre parce que là il ne va me servir plus à rien. Après, on aurait pu coller le guise. sur la page de couverture aussi mais bon je le garderai pour une prochaine au cas où il aura peut-être servir donc là j'en ai reçu un aussi dans mes envois concours hier mais je vais le garder pour plus tard au cas où on sait jamais ça se refera à chaque phase d'autre si j'ai des commandes d'album comme ça on ne sait jamais donc là voilà j'avais trouvé ce et que lui je le trouvais trop beau pour faire la finition de mon album en strass et tout comme ça je le trouvais vraiment juste magnifique donc voilà et lui il va faire la page de couverture comme ça regardez la finition que ça fait c'est juste magnifique donc voilà pour moi mon album est fini donc je pourrais peut-être mettre des petites étoiles comme ça qui brille au niveau de là ici je pourrais peut-être en mettre dans les pages de mes albums il n'y a pas grand chose aussi on va mettre une derrière au niveau de la courbe couverture, là, voilà, et voilà, mon petit album est fini, donc, je vous présente mon album Kaka, voilà comment il se présente, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour faire des albums qui soient un peu plus jolis que celui-ci, j'avoue, donc, vidéo ironique, vous l'aurez compris, j'espère, donc, pour moi, c'est la dernière vidéo où je parle de cette histoire-là, c'est fini, j'en parlerai plus, pour moi, ça passe aux billettes, et puis, voilà, de toute façon, faire des cas, j'en ai encore des cas, s'il faut que je refasse des cartes ou autre chose, il n'y a pas de souci, mais, voilà, je vous dédie donc mon album, voilà, vu que je fais que de la merde, ben, voilà, un album de merde, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, merci d'être là, et la prochaine fois, on fait un tuto normal, voilà, avec des petites choses plus sympas, et, mais bon, j'espère que quand même ce tuto vous aura aidé à faire un album, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, en attendant, scrapez bien, profitez et restez zen, tchuss !